Quand on est au pouvoir, tu as fait le retour à l'ascenseur. C'est ce que tu es obligé de permettre de le permettre de faire le trafic, de faire le médicament, de faire le droit. Donc, cela fait un travail sur la sécurité, un travail sur la santé publique, un travail sur la démocratie. Mais Biray, il y a une question. L'institution, il y a des problèmes d'institution. Il y a des lois, des règlements, des encadres. Tout le monde sait qu'il est en avance. Il y a des projets futuristes qui ont été créés. Mais l'institution, les animés, il y a des opposants. La causalité première, pour parler de la philosophie, c'est qu'on peut faire une déconnexion entre notre élite et nous. Parce qu'ils sont en train de laisser. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de savoir ? Ça ne peut pas s'attirer, ça ne peut pas s'attirer, ça ne peut pas s'attirer. Est-ce que ce n'y a pas de savoir ? Est-ce qu'il n'y a pas de savoir ? Est-ce qu'il n'y a pas de savoir en conscience citoyenne ou non ? Si vous pensez à qui est venu au pouvoir, il y aura assez de résilience pour qu'il n'y ait pas de savoir ? En plus de parler de causalité première, moi je parlerai de causalité substantielle. Sur le régime politique, il y a un régime qui peut être une impunité, une rénovabilité, une rédition des comptes, une décision de vol, un escurquerie, un détournement, un encadré de tout le monde, le président de la République. C'est la clé de voûte des institutions. Le président de la République, je ne sais souvent comment on dit, « Les politiques, les politiques, c'est les corrompus, c'est les corrompus. » Mais aucune politique ne peut être corrompue ou bien ne peut corrompre sans pourtant un agent de l'administration. Je ne sais pas. Parce qu'un homme politique, il y a une responsabilité là-bas. Il est ministre, il est détourné. Il est directeur, il est détourné. Il ne peut pas faire sans pourtant qu'il y ait un agent de l'administration. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que les ministres, avec la nouvelle réforme qui est entre eux et moi, mais si on parle un peu du passé, les ministres n'étaient pas des ordinateurs. Ils n'étaient pas des ordinateurs. Même si ils étaient ordinateurs légalement, ils n'étaient pas des comptables. Donc, si nous allons aller au fond des choses, aujourd'hui, nous avons besoin d'autres. Comme on parle de notre administration. Nous avons besoin d'autres choses, mais en profondeur notre administration. est-ce que le président, il veut nous réformer ? Je veux, il veut nous réformer. Mais est-ce que on parle de la réforme, et de la réforme, ce sera un peu plus tard ? Pourquoi la réforme de l'hier ? Parce que depuis 2012, on a fait des séminaires. Mais pourquoi ne peut-on nous réformer ? Nous faisons qu'on ne laisse nous protéger. C'est protéger. Nous faisons qu'on libère les corps de contrôle. Nous libérons la Cour des Comptes. Libérez la justice. Libérer l'Espèce Générale d'État Libérer lesquels nous connaissons Nous avons tout dit un rapport Nous allons devant le juge Il y a un scandale Indicile les rangés Le Méné de la Big Togo, on va y revenir tout à l'heure Le Méné de la Prodac, on parle de 29 milliards C'est un scandale de 36 milliards de francs CFA Le Méné de la Unidac 2, avec 30 milliards de Big Togo Le Méné de la Centrale Internationale Abdujou Mais toi, tu veux que nous changeons de constitution Parce que toi, tu n'as pas de protéger Tu n'as pas de protéger Si tu n'as pas de protéger, tu n'as pas de protéger Mais tu veux que nous changeons de constitution ou de régime ? Mais d'abord, moi, en tant que Président de la République C'est un peu métaphysique C'est un homme qui connaissait C'est un homme qui a été fait Qui n'a pas de protéger la population Sénégalais Si tu as une confiance en Sénégalais Il faut savoir comment tu as voté Parce que si tu as une rédevabilité C'est une demande sociale Donc qui a fait ça Il faut savoir que tu as une confiance en Sénégalais Pour aider les Sénégalais Le patrimoine et l'accélération financière Alors, Amnolo, comment ça me rappelle ? 2016, on est dans la même place 2017, 2018 Chaque fois que vous publiez un rapport Chaque fois que vous faites des recommandations Pourtant, on est en train de faire Un rapport Qui est sur le terrain Et sur le terrain Mais si tu as utilisé C'est une réaliste Donc, on a besoin d'avoir 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 Et on a besoin d'avoir Pour l'inspection générale d'État Cours des comptes Et tout ce qu'on a besoin Et d'avoir Et de façon rigoureuse Et avec vigueur Pour que nous Demandons à ces instances-là De publier les rapports Mais également, autre chose Qui est assez importante Je l'ai dit souvent Ce qu'on appelle Les payeurs de fonds Les partenaires financiers C'est-à-dire qu'on a besoin Nous avons un petit fan Nous pouvons chaque mois Chaque année Chaque semaine Nous avons signé Avec un gouvernement Les accords de financement Sur la pêche Sur l'éducation Sur la santé Donc, on a besoin Le système de gouvernance Qui a besoin Le système de gouvernance Ce n'est pas un système De gouvernance De rédivabilité Ni d'obligation De rendre compte C'est un système D'implénité Qui a continué De faire les enfants Mais Biray Est-ce qu'on sait Que c'est bon Est-ce qu'on sait Que c'est un des enfants Parce qu'on a besoin Comme des arbitres De ce que nous faisons Les natsukai Le fait que nous Dèlons tout le temps Le fait que Les banques mondiales FMI Partenaires techniques Et financiers Ce n'est pas C'est une caution morale Aussi Par rapport A ceux qui sont les enfants Non Ou tu as soupçonné De faire Justement De mettre une question De l'autre sens Ce n'est pas pour Demandons à eux Mais c'est pour Que vous êtes Quelque part Complice De ce qui se passe Bien sûr Ils sont plus informés Ils ont des informations Vous savez Chaque année Chaque jour Nous devons Que telle institution Publiez votre rapport Alors que Vous continuez Injecter Si vous injectez Les rapports Les détournés Est-ce qu'ils sont plus informés Mais peut-être Avoir une prise de conscience Que la mobilisation Des ressources Ce n'est pas uniquement Un impôt Mais la mobilisation Des ressources C'est également Protéger nos ressources Le mal de la corruption C'est un mal C'est un mal Sénégal Parce que Ce que vous avez dit Ce rapport C'est que vous avez entendu Vous et moi De qui C'est le CEDEA Accepté Cap vert Parfait Donc Pour nous On va dire C'est qu'on 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 va dire Et puis on va dire Progression d'un point Parce que D'ailleurs 1957 L'autre C'est qu'on a fait C'est qu'on a fait Pourquoi c'est qu'on va dire C'est qu'on a fait C'est qu'on va dire La volonté politique Et les autorités Que você conhece Sénégal Patriotisme Ce serait qui Ce serait la volonté politique Ou ce serait C'est parce que C'est la volonté politique C'est le texte Pourquoi c'est qu'on va dire C'est pas qu'on va dire C'est qu'on va dire C'est le gouvernement C'est le gouvernement La personnalité La péripersonnalité qui défend fondamentalement la lutte contre la corruption. Tu as vu le Sénégal, les chéchelles, les namibis, les chéchelles, alors tu progresse. Afrique, les chéchelles, le Sénégal, c'est 21 points. 21 points, c'est énorme. Tu as vu le Rwanda, il a vu le Rwanda. Il manque de volonté. Il manque de volonté. Il manque de volonté. Il manque de volonté. Tu as vu le Rwanda, tu as vu le Rwanda comme étant un exemple de gouvernance, de rigueur, Et pourtant, les résultats des questions ont montré que le Rwanda, d'avoir 56 points, il perd 3 points, 53 points. Autrement dit, le combat de la corruption, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de combat. il n'y a pas de combat. Mais encore une fois, cette inquiétude me dégueule. Vous savez, les deux pays, tu sais qu'il y a un EMI, si tu as un EMI, personne n'a un EMI. Les 8 pays, personne n'a la moindre. Je ne dis pas que la zone rouge. Si vous regardez, dans la zone et au moins, dès qu'on sait qu'on est confrontés avec le terrorisme, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, dès qu'ils, non seulement ils sont confrontés par le terrorisme, ils s'enlisent dans la corruption, dans la zone rouge, mais ils sont dans la zone rouge, ils s'enlisent également dans l'IDH, ce qui est l'un de développement humain. Niger, 189 places sur 189. Le Mali, 184 ou 182. Le Niger, le Burkina, la région. Et pourtant, je ne termine pas là, et pourtant, ces pays-là sont riches en ressources minérales. Donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, qui protège qui ? Et pourtant, pourquoi on n'a pas aujourd'hui cette volonté de lutter franchement contre la corruption ? Biraïm, tu sais qu'il y a une question qu'on peut se dérouler dans la perspective de ce qui est le Sénégal. qui est le Pétrole, le Gaz. C'est le Pétrole. C'est le Pétrole. ce qui est le Pétrole, il y a eu la corruption. Et on peut avoir eu la corruption qui est le Pétrole, on peut avoir eu la mise en mesure où les gens viennent et ils ont lesuvés. Il y a eu la corruption. Aujourd'hui, comment vous faites les Ticaner pour permettre à l'autorité qui a perdu le Pétrole pour ne pas lutter This ? Donc, tu as le Pétrole ou tu as le Pétrole ? Exploitation des ressources ? Alors, vous pouvez nous parler de la paie Petro Team, alertez-vous. Mais attention, on encourage fondamentalement et de façon appuyée aux douanes de juge pour que nous indiquent des éclairages sur non seulement l'affaire Petro Team, mais aussi l'affaire de 94 milliards. C'est une parenthèse, mais on l'encourage véritablement à dire aux Sénégalais quelles sont les conditions qui ont amené à l'attribution des blocs de CAIR et de Saint-Louis. Mais attention, si on a 6 000 milliards, si on a 400 000, ce n'est pas une affaire. Mais les conditions sont les conditions qui ont amené à l'attribution des blocs de CAIR. Donc c'est un détour. Pour dire quoi ? Commençons en termes d'alerte. Si on a eu une participation, une contribution, nous avons produit un document de plus de 22 pages sur le code pétrolier, envoyé au ministre en charge du pétrole, les deux d'ailleurs. Nous avons produit un document également sur le contenu local, envoyé à l'autorité. Nous avons produit un document sur le code gazier, envoyé également à l'autorité. Nous avons participé à la consultation au contenu local, participé également à la consultation au revenu de pétrole. Et à ce moment-là, on a organisé un atelier pour tout ce qui est de fond en compte sur ces questions-là. Un atelier qui a été sur la sécurité en tant que telle. Vous voyez le pétrole ? Soit on a dit qu'il y a une bonne gouvernance des institutions. Le président ne sait pas qu'il y a une maîtrise de ta fiscalité pour savoir ta sécurité. Si tu maîtrises ta sécurité, il y a d'autres, 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 il y a d'autres. Alors, on va venir à l'économie, le coordonnateur de la forum civil. Nous allons mettre sept ans de publicité, après nous allons passer à l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers Mohamed Tijan Alun Sissé, imam de la Grande Mosquée Chers Mohamed Al-Amin Ibrahiményas, représentant du Khalif à Dakar Chers Baye Sissé, responsable moral du Djaméiali Echli Khitmatou Chers Ibrahiményas Monendi Yegel, quatrième édition Journée d'Yuryefé Baye Le 15 février 2020 à la place de l'Obelisque à partir de 16h Chers Mayé Ibrahiményas Chers Mohamed Hamina Ibrahiményas Ou à la def conférence sur le thème Islam et le management de l'éducation, la santé et la paix Ce sera sous le patronage de son Excellence M. Makissal Président de la République du Sénégal Son Excellence Chers Mohamed Kouréji Ibrahiményas Chers Aboubakar Ibrahiményas M. Augustin Tine Directeur des cabinets du Président de la République Moustapha Sissélo Président du Parlement de la CEDEAO M. Oumaryoum Ministre des infrastructures et des transports terrestres Abdoulaye Daouda Gallo Ministre des finances et du budget M. Ismailoum